Loïc Abenzohar est né à Lyon en 1989. Ce défenseur qui évolue au poste de latéral droit a fait toutes ses classes à l'Olympique lyonnais. Capitaine de l'équipe championne de France de CFA en 2010, il a signé l'enpassé un contrat professionnel de 3 ans. Prêté cette saison à Arles-Avignon, Loïc a joué une dizaine de matchs en Ligue 1 et notamment évolué à Gerland sous le maillot du club provençal. Loïc Abenzohar, c'est notre Skype du mois. Salut Loïc, merci d'être avec nous pour cette ITV Skype. Première question, comment ça se passe à Arles-Avignon ? Ça va, tranquille, on va organiser la fin de saison. On va essayer de prendre du plaisir sur les derniers matchs de championnat qui est à Stadio. Malgré vos difficultés, tu tires quand même du positif de cette saison à Arles-Avignon ? Oui, franchement, j'en retire que du positif. C'est sûr que c'était un peu galère. En toute saison, je ne pensais pas qu'on allait souffrir autant au niveau du jeu pendant les matchs. Mais bon, après, c'est sûr que ça reste quand même positif. J'ai joué quelques matchs sur cette saison, une dizaine. Donc c'est une expérience quand même acquise au haut niveau. Donc c'est quand même quelque chose. Avec cette expérience à Arles-Avignon, tu as complètement tiré un trait sur ta formation lyonnaise. Quels souvenirs tu en gardes ? Les dernières années, surtout les deux dernières années avec les titres de champion de CFA. Sinon, je pense que tous les années de formation depuis 14 ans, même depuis que j'étais à l'OL, depuis l'année de Benjamin, j'ai tout retenu déjà et c'est tout ancré dans ma tête. Il y a eu également de beaux moments, notamment cette finale des réserves professionnelles à Gerland. Ça reste également un grand moment pour toi ? On a terminé l'année en beauté. Donc pour une fin de formation, c'est l'idéal de gagner à l'intérieur et de partir sur une bonne note. Toi qui es un pur gun, t'es exilé, c'était ton premier exil, on va dire, puisque tu avais fait toutes tes classes à l'Olympique lyonnais. Ça a été aussi ça, la découverte du monde professionnel, qu'il fallait un jour prendre ses valises et aller voir un peu plus loin ? Je pense que souvent quand on est au centre de formation à Lyon, maintenant vu que je suis parti et que je vois un peu comment ça se passe ailleurs, c'est surtout qu'on est dans une bulle et on ne voit pas trop comment les autres clubs ailleurs, comment les centres de formation sont structurés. Et à Lyon, je pense qu'on est vraiment bien encadrés, bien coachés. Et on n'a peut-être pas, on ne pense pas comment ça se passe. Bon, tu sais que dans cette ITV Skype, on a toujours un petit cadeau pour nos invités. On a choisi de te remontrer un but que tu as inscrit en CFA, tu t'en souviens ? Oui, c'est clair, comme Saint-Etienne. C'était un match à l'écrit, à la fin Saint-Etienne. Marc-sur-Corner, Clément Grenier, je prends le but de la tête. Mais bon, je suis tout seul au marquage, donc c'était un peu trop facile. On va revoir tout ça et se quitter. On va te souhaiter plein de bonnes choses pour toi jusqu'à la fin de saison avec Arnavignon. On te retrouve, pourquoi pas, en début de saison prochaine à l'OL. En tout cas, on continue de se suivre et on te souhaite plein de bonnes choses pour toi. On te retrouve tout de suite du côté de Saint-Etienne avec ce petit maillot bleu de l'époque qui t'a permis de marquer ce but en CFA. Ciao Loïc, à très bientôt. Merci, au revoir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501